Salut et bienvenue dans ta nouvelle session d'étirement. On va commencer assis sur les fesses. Hop, donc relève ici pour t'asseoir sur les petits os. Et grandis-toi. Contracte légèrement les abdos, engage le périnée. Les jambes largeur de bassin. Inspire, expire. Allez. Inspire, on se grandit. Expire. Inspire, lève les bras. Tire, tire de chaque côté. Expire. Tu vas plier les jambes. Attraper les orteils. Et là, tu vas essayer de garder le contact entre le haut de tes cuisses et tes côtes. Si c'est vraiment difficile, tu peux mettre un coussin au milieu. Ici, pour te rajouter une épaisse. Deux coussins ou trois coussins. Comme tu l'es bien. Et de là. Donc, on attrape le pied. Et on va glisser tout doucement sans jamais détacher le contact des cuisses et du buste. Donc, si ton maximum, il est là, eh bien, tu restes là. C'est le début. Donc, on y va tranquille. Ces étirements, tu sais qu'ils sont là pour te faire du bien. On n'est pas là pour se faire du mal ou se blesser. Donc, on reste là où on est confortable. Et de là, hop, quand tu as bien ton contact, que tu attends au maximum, tu vas relâcher tout doucement ta nuque. Et l'étirement devrait s'intensifier dans le bas du dos. Ou dans l'arrière des cuisses. Allez. Inspire. Expire, relâche la nuque. On va rester cinq respirations. Ici. Détends-toi à chaque fois que tu respires. Trouve le confort. Détends-toi à chaque fois que tu respires. Et on remonte doucement. Alors, tu peux mettre les mains au sol pour tes visiteurs. Regardez. Et on va cette fois tendre les jambes. On va tendre les jambes. Et tu vas descendre le dos droit. Donc, engage bien les abdos. Serre le périnée. Toujours la même histoire. Et on descend le dos droit. Tu vas avancer les mains jusqu'où elles peuvent. Donc, elles peuvent être sur les genoux. Sur le tibia. Le tout, c'est d'avoir le dos droit. Le plus droit possible. C'est vraiment le nombril qui part en premier, tu vois. Hop. Ici. Et après, le reste suit. Les chevilles. Les pieds. Si tu es déjà très souple, par terre. Mais vraiment, voilà. On se met à un endroit où on est à l'aise. Où on a le dos droit. Où on sait qu'on va pouvoir rester. Et où on sait qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Surtout. Démarre pas à ton maximum. Donc, le dos droit. La nuit planinée. Donc, pas courbé. Et pense toujours à cet écart entre, comme si tu avais une balle de tennis. Et c'est donc bien le sommet du crâne, ici, qui vient t'étirer. Et tu tiens le dos droit. Tu inspires. Si tu as les mains sur les pieds, tu peux mettre les pieds flex. Pour étirer un peu plus dans les jambes. Ça, c'est si tu es à l'aise. Et pareil, on part sur cinq respirations. Inspire, allonge la colonne. Et expire, relâche un petit peu. Descends plus bas si ça va. La nuque bien alignée, pas cassée. Pense à ta balle de tennis. Allez. Inspire, grandis la colonne. Expire, redescend. Et la dernière. Inspire. Expire, redescend. Et quand tu es à ton maximum, tu relâches la nuque, tu relâches le dos. Et tu laisses tout fondre. Et tu te détends à ton maximum. Les jambes sont toujours légèrement écartées. Là, si le dos devient rond, ce n'est pas grave. Le but, c'est vraiment de tout relâcher. Se détendre. Tu vas écarter un peu plus tes jambes. À peu près de la largeur de ton tapis, si tu as un tapis. Et tu vas essayer de mettre tes bras au milieu. Et à nouveau, de te détendre. Respire bien. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire. Expire. Essaye de sentir que ton inspiration dure autant de temps que ton expiration. Si ça va, tu peux essayer de respirer que par le nez. Donc, c'est plus facile pour maîtriser sa respiration, surtout à l'expiration. Parce que quand on expire par la bouche, il y a toujours plus d'air qui sort. Quand on expire par le nez, on peut en faire sortir moins. Et du coup, ça peut durer plus longtemps. Donc, tu vas inspirer au maximum que tu peux, par le nez, le plus lentement possible. Tu vas bien faire attention à l'air qui frotte dans tes narines. Et quand tu vas expirer, tu vas faire vraiment attention à cette sensation d'air dans tes narines. Et tu vas expirer très lentement pour que ton expiration dure le plus longtemps possible. Là, l'expiration, quand tu envoies l'air, tu vas le sentir dans le palais et puis tu vas le sentir remonter par les narines. Et ce genre de respiration peut t'aider à te détendre et du coup, à aller plus loin. Allez, on en fait une dernière. On remonte doucement. On peut te repousser avec les mains. Est-ce que tu sens ce bel étirement dans ton dos ? On est resté super longtemps dans la fermeture. J'espère que ça va. C'est une position qui est vraiment... Alors, au début, peut-être pas très agréable. Mais en tout cas, qui permet vraiment de bien relâcher le dos et de bien s'étirer. Donc, bravo à toi parce que c'était pas facile. Je te souhaite comme d'être une belle journée. Et je te dis à demain. Merci. Merci. Merci.